Les cinq présidents de pays membres du G5 Sahel se sont revenus le déjugé au soir à Nouakchott avec leur homologue français Emmanuel Macron au collège des défenses du G5 Sahel. Il s'agit de faire le point sur la lutte contre le groupe djihadiste qui ont mené plusieurs attaques mertrières ces derniers jours, notamment au Niger et surtout au quartier général de l'organisation basée au Mali. Le président de la République, Driss Déby Itnou, ses pairs du G5 Sahel et le chef de l'État français ont eu tout d'abord un déjeuner travail avant de se réunir pour débattre de la question de sécurité et de paix dans le Sahel. Il s'agit d'évaluer la situation et étudier toutes les pistes de riposte contre le djihadiste et terroriste écumant la bande sahélienne. Les chefs d'État du G5 Sahel et leurs homologues français ont marqué leur fermeté face à cette situation et veulent en finir avec la terreur et les morts causées par les narcoterroristes. La réunion s'est déroulée dans le loco du collège des défenses du G5 Sahel situé à quelques encablures du centre de conférence où les assises de l'Union africaine se sont tenues. Ce centre de formation accueillera ses premiers stagiaires en octobre prochain. 31 officiers supérieurs issus de 5 pays membres du G5 Sahel y seront formés. Cette école de guerre a officiellement ouvert ses portes en février dernier. L'objectif de cette initiative est de permettre à terme à la force conjointe du G5 Sahel de prendre le relais de la force française Barkhane déployée notamment dans les septentions maliens où elle combat le groupe djihadiste. Notre souhait est d'éradiquer dans toute la région les terrorismes par la coordination sécuritaire entre les forces du G5 Sahel, de l'opération française Barkhane et de la MINISMA. A soutenir Emmanuel Macron, le chef d'état français qui insiste et déclare « Nous gagnerons ensemble cette bataille ». Une phrase qui sonne comme « Une invite à la solidarité pour éradiquer le terrorisme dans une zone où le combat est loin d'être gagné ». Tant les diadistes ont sévi et continuent de sévir. Les derniers actes au Mali et au Niger ayant causé plusieurs morts rappellent si besoin en est de l'urgence, surtout de la communauté internationale d'appuyer le pays du G5 Sahel qui, celles, ne pourront jamais faire face efficacement aux monstres tentaculaires. Pour le président de la République, Driss Debitno, dont le pays a subi un lourd tribut dans cette guerre contre le terrorisme, après l'attaque du quartier général du G5 Sahel de Sévarie, un nouveau commandement doit se mettre en place pour faire face aux défis sécuritaires imposés par le djihadiste. L'urgence est donc signalée. Sous-titrage ST' 501